Musique de générique Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui je vais vous présenter Hitman Go. C'est un jeu de stratégie qui est sorti à l'origine sur les téléphones, donc iOS et Android, et qui est maintenant disponible sur Steam. Le jeu est vendu à 6,39€ pendant encore quelques jours, donc jusqu'au 1er mars à partir de quand il va être à 7,99€. Donc il est à moins 20% pour le moment. Alors vous allez peut-être me demander, d'habitude tu présentes des jeux indépendants, pourquoi est-ce que tu présentes Hitman Go ? Et bien pour être franc, je ne m'y attendais pas vraiment, je ne comptais pas le présenter, mais les développeurs m'ont envoyé une clé du jeu et j'ai un petit penchant pour les jeux de stratégie et pour les jeux Hitman. Donc je me suis dit, là c'est un mix des deux, donc pourquoi pas ne pas le découvrir ensemble. Alors vous avez plusieurs campagnes, chaque campagne se débloque avec des emblèmes que l'on obtient en remplissant des objectifs dans les maps précédentes ou dans les campagnes précédentes. Donc il y a un gros paquet de campagnes à faire et on va déjà commencer par la première. Alors, on y va, c'est pas facile, j'y arrive au bout. On la sélectionne, on va peut-être pas commencer dès la dernière, mais on va peut-être y aller à partir de la cinquième mission et on va avancer un petit peu. Alors le jeu est contrôlable uniquement avec la souris, vous n'avez pas besoin du clavier, vous avez votre petit agent 47 ici et vous devez arriver toujours à cet endroit là, qui est la fin. Vous avez différents types d'ennemis, donc là par exemple, on a un garde qui est immobile si on ne fait rien et vous vous déplacez, vous voyez, comme cela. Chaque fois que vous vous déplacez, ça compte comme un tour. Si vous avez des ennemis mobiles, et bien ils vont se déplacer après vous. Donc là on vient ici, on ramasse notre petit caillou, on le balance et vous allez voir, l'ennemi va se déplacer. Alors hop, il ne bouge pas, donc là par chance vous pouvez voir que l'ennemi ne nous regarde pas, donc on peut aller vers lui pour l'éliminer. Et donc là on peut finir le niveau, donc si jamais je voulais je pouvais l'éviter, vous avez des objectifs où il ne faut tuer personne. Donc là le seul objectif était en fait de terminer le level. Ok, on passe au suivant, donc on était au 5, donc on va au 6. Et là vous avez un petit peu plus d'ennemis. On a deux petits cailloux, donc les cailloux, je vous rappelle, attirent l'attention des ennemis. Et je ne me rappelle plus trop ce qu'il va aller faire. Alors on va le jeter là le caillou. Ok, vous voyez, je me déplace, il se déplace. Et là le problème que j'ai, c'est que vous voyez, il y en a un qui regarde en l'autre direction. Donc je ne peux pas les attaquer dans le dos, donc on va les attirer. Si je me rappelle bien, voilà, donc on les fait venir. Voilà, et donc maintenant si je veux, hop, on les élimine et on y va. Hop, 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 donc je peux le tuer également si je veux. Donc je les tue, je ne les rends pas KO, on est un assassin, on les tue. Donc voilà, là j'ai rempli tous les objectifs. Cet objectif où je ne dois tuer personne a déjà été rempli dans une de mes parties précédentes. Donc on va continuer encore un petit peu. On passe au 7. Là vous avez vu, je n'ai obtenu qu'un des trois objectifs. En général, les objectifs vont être soit on tue tout le monde, on ne doit tuer personne, on a un maximum de tours à respecter et on va avoir également des mallettes à ramasser éventuellement. Alors là on n'a pas le choix, on avance et donc là je vais devoir, donc si je le balance là, lui va venir là. Donc c'est pas bon, lui non plus. Donc on va le lancer là haut. Donc on attire les quatre. Je vais les laisser y aller. Et donc là vous voyez il regarde dans toutes les directions, ça ne m'arrange pas vraiment. Ok. Et donc là aucun ne regarde vers le bas, donc je peux éliminer le paquet d'un coup. Ok, alors maintenant je vais voir si je peux me débarrasser de lui également tant qu'à faire. On va faire à parfait. Ok, ben finalement on va peut-être y aller par là. Vous voyez ça me fait faire des tours en plus, normalement je devrais être plus rapide. Et donc là on a fini, vous voyez j'aurais dû finir en cinq tours au moins ou alors ne tuer personne. Ben zut, j'ai tué tout le monde. Alors on continue au huitième. Et donc là on va avoir un objectif un petit peu différent. Quand vous avez quelqu'un en rouge, ça veut dire qu'il est votre cible. Vous devez le tuer pour finir le stage. Et là on a une petite mallette, donc je vais devoir la ramasser. Et là ce sont des joggeurs, ils ne sont pas des ennemis. Par contre s'ils me touchent, ils me repèrent et la mission est perdue. Donc alors il faut que je me rappelle vers où aller et quoi faire surtout. Alors je ne peux pas remonter là-haut. Je n'aurai pas le temps de faire le demi-tour. Donc on va y aller par là. Donc là je peux me débarrasser de lui. Si je vais vers là, je vais me faire intercepter. Bon pas grave, allez. Je ne sais pas comment j'aurais pu faire. Ah oui j'aurais dû attendre que lui soit en bas pour monter. D'accord. Bon on va retenter. Alors. Ouh vous voyez là. Ah t'es chien. Je ne peux pas monter, regardez si je monte. Il m'intercepte. Donc ce n'est pas possible. Donc on doit aller vers le bas. Donc je vais devoir aller ici, obligatoirement. Et là je ne sais pas comment le faire. Quoi qu'il arrive, je ne peux pas passer par là. Ou alors il me ment. Ah si. Ok. C'était une question de timing. Bon. Alors. Voilà. Maintenant on y va. Voilà. Et donc on a eu la mallette. Et on a eu notre cible. Et donc là on gagne. Hop. Le troisième emblème. Qui va me permettre de débloquer les stages dans le futur. Alors on continue un petit peu. Et puis après on va avancer plus. Et on va aller dans d'autres maps. Parce que là on est en extérieur. Vous allez avoir des maps en intérieur, à l'étage. Ce genre de choses. Alors on est ici. Hum. Donc il faut. Le retirer de là bas. D'accord. Donc on le fait venir. Je ramasse la mallette. On va le faire venir vers ici. Alors je vais devoir attendre. Voilà. Voilà. En moins de 15 tours. Ca j'ai pas réussi. Donc là on va aller vers un style un petit peu plus compliqué. Si je me rappelle. Alors on va commencer par le 14 puis le 15. Alors. Hum. On est là. Donc on peut toujours bouger un petit peu. Vous voyez le. La caméra. On est ici. On a un garde immobile. On a trois joggeurs. Alors le problème c'est que je peux pas avoir le garde immobile. Ah ok. Il l'a poussé. Enfin il l'a pas poussé. Il l'a plutôt. Il y va. Voilà. Ok. Alors je peux pas aller vers la gauche. Parce que vous voyez le joggeur va revenir vers ici. On va devoir aller là. Ok. Je peux pas l'intercepter. Voilà. On remonte. La fin est là. Par contre je peux éliminer le joggeur. Cool. On ramasse la mallette. On va attendre qu'il soit. Là bas. Ok. On va le faire revenir. Et hop. Vous voyez on aurait du. Si on avait réussi à gagner sans tuer personne on aurait eu un point en plus. Et là on va au 15ème. Alors là on a une cible. D'accord. On a du joggeur. Et on est là. Un joggeur. Regarde. Ok. Ok. Est-ce que je peux y aller par en haut ? Problème. Si je vais là je me fais intercepter par lui. Si je vais là je me fais intercepter par lui. Donc c'est pas le bon chemin. Ok. On retente. On va vers le bas. Alors quand on est dans les plantes là. On ne peut pas se faire intercepter par les ennemis. Même si ils passent au travers de nous. Donc là c'est bon. Ok. Donc la cible est là bas. Je peux pas aller là car il y a un garde. Un garde. En fait il va jusque là. Je l'ai pas prévu. Ok. Si je viens là. Il va m'intercepter. Donc c'est pas bon. Je sais pas comment m'y prendre. Comme ça. Ok. Voilà. Oh la la. Et boum. Et donc. Ah j'ai pas ramassé la mallette. Ok. Et donc on continue. On va passer donc à la mission. Enfin à la campagne 2 maintenant. Alors vous avez vu je l'ai commencé. Je l'ai pas encore terminé. Donc on va y aller. Depuis la première case. Parce qu'on a des nouvelles mécaniques de jeu maintenant. Alors on a les petits. Je sais pas comment ça s'appelait ça. Haha. Ce sont des petites choses. Vous voyez je peux y aller. Et en fait elles sont toujours liées à un endroit. Donc je peux faire ça. Hop. Et je ressors là. Je chope la mallette. Je viens là. On va voir si c'était ça que je devais faire. Voilà. Ok. Hop. On l'imimine. Et on passe à la suite. Ah. Et là je l'avais pas ramassé la dernière fois apparemment. Et là je l'ai ramassé. Et on l'a fini en moins de 13 tours. Génial. Donc on a gagné tous les objectifs. On a réussi tous les objectifs. Et là on a 3 joggers. Alors celle-ci. Ah ouais. Celle-ci elle était super embêtante. Que je m'en rappelle. Donc je peux pas aller là. Parce que si je vais là. Lui vient là. Et quand je remonte. Il arrive ensuite. Il va me défoncer. Ok. Alors je crois qu'il fallait que je vienne là. Alors. Un. Un. Non. Je peux pas aller par là. Donc on va retourner en arrière je crois. Je crois que j'ai le temps maintenant de ramasser la mallette. Je remonte. Et je dois refaire je crois la même chose. On va essayer de remonter. Ok. Oh la la le bordel. Je l'ai eu au moins celui-là. Ah. Moins de 22 tours. Et ça je l'ai pas eu par contre. Alors on continue. Donc on va au troisième. Alors qu'est-ce qu'on va devoir faire. Donc on a un jogger. Une mallette. On a un. Alors je sais pas laquelle est relié à quoi. Ou si elles sont reliées les trois ensemble. Donc je peux pas aller vers la gauche. Je peux aller vers la droite. Je peux monter. Je peux pas aller l'attaquer lui. Parce que de toute façon lui va venir. Et lui le voit. Je peux pas aller là. Je peux pas aller là. Ok. Ok. Là je suis coincé. Allez. Hop. Ok. Donc on a pris le mauvais chemin. Hum. On vient là. On vient là. Qu'est-ce qu'il y en a là-bas ? Ah. Je peux monter. J'en élimine un. Hop. On l'élimine. Et on peut grimper. Ouh. Et par contre j'ai pas eu la mallette. Mais je l'avais eu dans une partie de l'avant. Donc c'est cool. On passe au quatrième. Hum. Je suis au troisième ou au quatrième ? J'en rappelle plus. Level de 4. Donc là on a les gardes. Ah oui. Ils sont embêtants. Vous voyez ils tournent. A chaque fois que je me déplace. Donc je ne peux pas aller en face d'eux. Vous voyez je peux pas venir là et aller là. Par contre je peux me mettre derrière eux. Et même s'ils tournent vers moi. Là ils ne vont pas sonner l'alerte. Ok. Donc je ne peux pas monter là-haut. Sinon il va me voir. Donc là regarde. Ah il y a lui. Zut. Donc là c'est pas possible. Si je monte là il va me voir. Aïe. On a ça. Ouh. Ok. C'est la première fois que je fais ça. Je crois. Si je viens là il va se retourner. Donc je ne peux pas y aller. Donc là on redescend. Ok. Et donc là je choisis lequel j'élimine. On va t'éliminer toi. Là je peux y aller. Vous voyez là je peux l'éliminer. On ne pas tue tout le monde. En fait il ne faut pas qu'ils nous voient nous déplacer. Sauf si on va vers eux apparemment. Ok. On continue. Et on va faire une dernière map. Euh. Donc on va aller à la cinquième. Allez deux dernières maps. On va aller jusqu'à la sixième. La sixième étant une que je n'ai pas faite. Donc on va galérer un petit peu. Celle ci je l'ai faite. Même si je ne me rappelle plus du tout tout ce que j'avais fait. Euh. Du coup. Si je viens là il se retourne. Ok. Je peux aller là. Il s'est retourné. Maintenant je peux monter. Pas d'alerte. Voilà. Comme il s'est retourné après je me suis déplacé. Je peux me débarrasser de lui. Je peux monter. Ah. Et je ne peux pas l'éliminer. Je ne peux pas l'éliminer à cause de l'autre. Alors. Ah. Est-ce que j'allais là-bas ? Non mais si je vais là. Hop. Il faut changer je pense l'ordre. On y retourne. Non. Ça ne m'aide pas. Il faut refaire. Essayons. Ouais. Là il me chope. Zut. Le problème c'est que je ne peux l'avoir que dans une certaine rotation. Parce que sinon eux ils me regardent. Alors à moins que je les élimine. On va peut-être les éliminer. Ok. Voilà. On y va quand il a le dos tourné. Ok. Je sais ce qu'il faut faire. On vient là. Voilà. Comme ça il avait le dos tourné quand je l'attaque. Et maintenant je peux y aller dans la rotation que je veux. Donc quand il a le dos tourné pour l'avoir. Euh. Là il va falloir. refaire ça. Voilà. Voilà. Il a le dos tourné. Voilà. Je peux venir. Et je peux l'enlever. Donc. Oh la la. Bon. Et maintenant on a la sortie ou plutôt l'entrée dans le manoir. Boum. Mais en moins de 17 tours là. Si je voulais avoir le tout non. Mais par contre dans les essais suivants. vous n'êtes pas obligé de choper la mallette si vous l'avez déjà prise. Donc vous pouvez économiser quelques tours. Alors on continue. Ah. Lui il a un petit masque. Euh. Du coup. On a 3 joggers. Vers là. Vers là. Et vers là. 1, 2, 3 garde qui tourne. Oh ça va être la misère. Euh. Je peux monter là. Mais le problème. Ouais. J'aurais pu le tuer. Mais il y a celui là. Donc là je ne peux pas. On va venir là. Ok. Je peux au moins l'éliminer. Je ne peux pas monter. Je ne peux pas venir là. Mais je peux aller ici. Pas le choix. Non. Putain. Je me suis fait avoir. Bon. Je ne sais pas trop quoi faire. Lui il me bloque. Je ne peux pas l'éliminer. Ok. Là je l'ai eu. On peut choper la mallette. Donc je peux descendre. Mais je ne pourrais pas aller vers la gauche. A raison. Ah si. Wow. Ok. Ah bah tiens. Complété en moins de 25 tours. Et oh bah dis donc en moins de 25 tours. Donc là ils nous ont donné beaucoup plus de tours. Et donc on va s'arrêter là. Je ne vais pas le faire. Mais voilà maintenant il y a une porte rouge à ouvrir. La porte rouge doit être ouverte bien entendu avec la clé rouge. Alors ça je découvre également. Vous allez avoir des nouvelles mécaniques de jeu qui vont être introduites régulièrement. Et donc moi je trouve que c'est un bon petit jeu. Il est facile à jouer. Et je le trouve sympathique. Hop tiens. Du coup je peux t'éliminer. Et j'ai du fun avec. Donc il n'y a pas de problème pour ça. Je pense qu'il vaut le prix bien entendu. Après ça va être une question de goût. Hop. Mais finalement je pense que je vais pouvoir le finir. Non je ne vais pas pouvoir. Donc ça va être une question de goût. Mais moi je pense que c'est un bon petit jeu qui vaut le coup. Il était à l'origine sur tablette. Donc bien entendu le gameplay est un petit peu limité. Vous voyez c'est avec la souris. Donc l'équivalent du doigt. Mais il y a du contenu. Il y a de la diversité. Et le jeu n'est pas si cher que ça. Voilà. Merci à vous. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.